Je n'aime pas toucher la viande, je n'ai aucun problème à la cuisiner. J'ai un petit gosse ici qui aime beaucoup la viande. Je sais que si je lui supprime la viande maintenant, il la voudra beaucoup plus. Dis-moi mon chéri, ça ne te pose pas de problème que la viande ça vienne des animaux ? Non, je m'en fiche, j'adore la viande. Toi tu dis ça parce que tu n'aimes pas le goût. Comme le dit si bien le dicton, nul n'est prophète en son pays. Maya, la première candidate végétalienne de Masterchef, symbolise une petite révolution au pays du barbecue. Restaurant végétalien, cours de cuisine, conférences, le mouvement végétalien prend de l'ampleur en Israël. De plus en plus de gens renoncent à manger de la viande et du poisson, mais également tous les produits issus des animaux comme le lait et les oeufs. Comme petite fille, comme végétarienne, c'était un peu bizarre pour tout le monde autour de moi. Qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne manges pas, etc. Pourquoi es-tu végétarienne ? Et en ce moment, tu es végétarienne ou végétalienne ? Tout le monde sait la différence. Aujourd'hui, je trouve de plus en plus des omnivores qui s'excusent pour manger de la viande. De nombreuses personnes sont devenues végétaliennes après avoir vu la conférence de Gary Yourofsky, cet Américain qui milite contre l'exploitation des animaux. Sa vidéo en hébreu, postée sur Youtube, a été vue plus de 500 000 fois en Israël. Soudain, j'ai compris que je ne pourrais plus jamais manger de viande. Je ne peux plus donner mon argent à cette horrible industrie. Ori Chavit mangeait tous les jours de la viande. C'est donc une véritable révolution dans la vie de cette critique gastronome. Ori a changé de métier. Elle diffuse maintenant les principes de l'alimentation végétalienne. Elle a ouvert un blog, donne des conférences et des cours de cuisine. Je dis toujours pendant mes cours, n'entrez pas avec cette tête-là dans la cuisine. Allez-y, comme si c'était une aventure, un défi à relever. Vous pouvez aller au marché et tout trouver. Israël est le meilleur endroit pour être végétarien. Il y a tellement de fruits et de légumes de toutes sortes. Maya est étudiante en naturopathie. Si elle est devenue végétalienne, c'est aussi pour des raisons de santé. La viande des animaux élevés dans des grandes fermes industrielles contient trop d'hormones, trop d'antibiotiques, trop de je ne sais pas quels autres médicaments que je ne veux pas utiliser pour moi-même. Et comme ne me disent pas que la cuisine végétalienne n'est pas délicieuse. Alors demain, tous végétaliens, des études montrent en tout cas que réduire notre consommation de viande, de poisson ou de lait permettraient de limiter largement la faim dans le monde. La viande des animaux Sous-titrage FR ?